Bonjour, c'est Françoise Justin. Bienvenue à la communauté Pédayoga. J'avais tellement hâte de lancer. En fin de compte, ce qui a mijoté, ça fait plus de huit ans. Ça fait plus de vingt ans que la Pédayoga existe, qu'on a développé du contenu, un premier livre. Et depuis toutes ces années, j'ai réalisé qu'il y avait une chose qui me manquait vraiment, c'est le contact avec la communauté. Au début de Pédayoga, il y a vingt ans, c'était plaisant. J'allais dans les salons du livre, les écoles m'appelaient pour donner des formations dans les milieux, le pré-scolaire aussi faisait la même chose. Mais au fil du temps et surtout depuis la pandémie, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements qui se sont produits dans la communauté. Et évidemment, la communauté Pédayoga et ceux qui adhéraient aux formations ont plutôt migré vers d'autres différents pays. Donc, c'est intéressant de voir un peu comment la communauté s'est développée. Ce que j'avais le goût de faire avec la communauté Pédayoga, en dehors du curriculum de yoga pour enfants, c'est de vous partager les meilleures pratiques en lien avec l'enseignement du yoga, mais surtout aller au-delà de l'enseignement du yoga. Donc, quand on parle de yoga, on parle de plein conscience, on parle de posture, on parle de philosophie, de mindset, de règles. Et c'est ce que j'aimerais vous transmettre dans cette communauté Pédayoga. Donc, si on s'inspire du yoga pour enfants, si on s'inspire du yoga pour les adultes, la communauté de yoga va toucher aux mêmes valeurs. Donc, le respect. On va toucher aussi la croissance, la progression. On va soutenir et partager du contenu et on va rassembler des gens dans un but commun. C'est d'aider les enfants ou d'aider les adultes qui travaillent auprès des enfants, qui ont une mission auprès des enfants à évoluer et ensemble avoir un chemin de vie qui est super motivant, inspirant et qui va connecter avec votre âme. Vous avez plusieurs contenus de yoga qui existent maintenant. Oui, Pédayoga, il y a 20 ans, je pense qu'on était dans les premiers livres. Ça, Yoga Kids, qui était le premier livre aussi que j'avais vu pour le yoga pour les enfants. J'avais le goût de créer un contenu qui était à la couleur de qui j'étais. Une pédagogue, une enseignante, une maman d'une enfant différente, d'une maman aussi d'une jeune fille qui a 21 ans aussi maintenant, qui étudie, qui performe très bien. Et il y en a une autre qui, justement, est autiste et très différente. Son cerveau fonctionne différemment. Mais il y a 20 ans, quand j'ai créé Pédayoga, c'était dans le but de mettre du visuel, de m'inspirer des pictogrammes que ma fille utilisait, ma fille aînée qui est autiste, et d'amener tout un volet sensoriel. Aussi, je voulais amener dans le Pédayoga toute la pleine conscience, mais aussi la conscience qu'on a des formes d'apprentissage différentes. On a des formes d'intelligence différentes, mais on a tous quelque chose en commun. Et on a tous une tête, on a tous un cœur, et on a tous un corps. Et aussi, on a intégré ce corps avec une âme. Si vous avez d'autres croyances, c'est correct aussi. Le respect est de mise dans cette communauté Homme Pédayoga. Pourquoi? Parce que le respect, c'est la base de tout. Si on entend ce que les autres disent, si on est curieux par rapport à ce que les autres disent, si on essaie de se l'approprier, de s'approprier ce qui est bon, ce qui est moins bon pour nous aussi, on le laisse de côté. Dans la communauté Pédayoga, ce sont ces valeurs-là que j'aimerais qui soient les plus présentes. Aussi, le principe de croissance. Pourquoi le principe de croissance? C'est que je crois qu'on fait face à toutes sortes de défis dans la vie. Dieu sait que j'en ai, Dieu sait, mon Dieu, ou la conscience supérieure. Je sais à quel point j'en ai eu des moments de doute, de défis, de stress, des moments d'adaptation aussi, des moments aussi de, je dirais, de dépression aussi extrême, d'acceptation, de deuil. Donc, je pense que ça fait partie de nos vies. Et ce qui est intéressant dans la communauté, c'est qu'on le sait qu'en connectant avec d'autres personnes, qu'on vit tous des effets ou des effets de cette vie-là qui font en sorte qu'on grandit, qu'on développe notre intelligence émotionnelle. Donc, dans Pédayoga, dans la communauté, nous allons toucher à toutes ces sphères. Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du yin et du yang, donc l'énergie féminine, l'énergie masculine, que ce soit aussi par rapport à vos besoins, vos besoins intérieurs, votre âme, votre mission de vie. Donc, on va vraiment toucher aux trois sphères dont je vous ai nommées tantôt, la tête, le cœur et le corps, parce qu'on a tous ça en commun. Et on a aussi une mission qui vient de notre âme ou une mission qu'on veut faire dans la vie. Ce que j'ai réalisé qui m'avait le plus gardée, accrochée à la vie, oui, mes enfants, mes deux filles, mais aussi, c'était cette mission de vie-là qui était de plus en plus forte. La mission de vie que je me suis donnée, après avoir étudié un peu qui j'étais, après avoir vu mon parcours de vie qui continue, qui évolue, qui approche maintenant 50 heures, j'avais le goût de faire évoluer les gens autour de moi. J'avais aussi le goût de transmettre par de part mon chapeau de pédagogue, de coach, de mentor. J'avais le goût de partager ces connaissances-là que j'acquierais et cette évolution-là que je faisais. J'avais aussi le goût de vous partager des anecdotes qui se sont produites dans ma vie, qui ont passé à travers différentes phases où j'ai rencontré des guérisseurs, où j'ai rencontré des gens qui ont fait une évaluation de mes chakras, de ma couleur, de mon énergie. Donc, j'ai plein de choses que j'ai testées, que j'ai étudiées, qui sont restées un peu dans le secret de France, dans le secret de qui je suis, mais que j'ai le goût de vous partager parce que moi, ça m'a fait énormément de bien. Des retraites de yoga que j'ai faites, des formations un peu inusitées que j'ai eu la chance d'explorer, des auteurs extraordinaires que j'ai eu la chance de côtoyer de par mon parcours comme auteur, de par aussi mon parcours de coach parce que j'ai eu la chance d'être coachée aussi par des gens d'exception. Et toutes ces personnes-là sont arrivées dans ma vie à des moments précis ou à des moments où j'en avais besoin. Et c'est ce que j'avais le goût de faire avec la communauté Péda Yoga. C'est ce que j'ai le goût de vous transmettre. C'est de vous donner ces apprentissages-là d'appoint, des apprentissages-là qui vont peut-être vous parler comme moi, ça m'a parlé et qui va vous permettre de manifester la vie dont vous voulez. Parce que si j'ai appris une chose, notre énergie dicte tout. Donc, si vous êtes dans cette énergie-là, de cette vibration-là basse et que vous continuez dans des habitudes de vie qui nous maintiennent dans des vibrations basses, c'est évident que le changement est plus difficile. Ou bien on va continuer à avoir une énergie basse ou bien même s'en aller encore plus bas, plus bas, plus bas. Moi, j'ai le goût de vous amener dans une vibration haute. J'ai le goût de vous donner des trucs et des techniques, de vous amener des gens autour de cette table qui le font et au quotidien. Parce que oui, évoluer, c'est une chose au quotidien. C'est une vibration qu'on doit maintenir. C'est une acquisition des connaissances qui continue, qui évolue, qui se perpétue dans le temps. Et ce n'est pas parce qu'une journée, ça va bien qu'un lendemain, on ne fait plus d'efforts et c'est fini. C'est comme entraîner un muscle. C'est comme entraîner une philosophie de vie. Donc, nos pensées sont là pour ça. Donc, ils sont là pour évoluer. Et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin des gens autour de nous qui nous aident à nous ancrer sur Terre, à nous ancrer solidement pour éviter d'être trop ébranlés par les grands vents de la vie, mais aussi qui nous permettent de grandir, d'évoluer, de garder une certaine souplesse et surtout d'être dans une forêt, donc d'avoir des gens autour de nous qui nous font vibrer et qui nous font évoluer. J'ai le goût de vous entendre et j'ai le goût de surtout connaître quels sont vos questionnements, qu'est-ce qui vous a attiré à Pédayoga. Donc, n'hésitez pas à écrire des commentaires dans la zone de chat et surtout, adressez-vous dans le langage de votre choix. C'est en français aujourd'hui, mais je sais qu'il y a la même communauté qui existe en anglais, donc n'hésitez pas si vous êtes un anglophone qui venait à la communauté francophone ou vice-versa, de poser les questions dans la langue de votre choix. Alors, je vais aller voir ce qui se passe dans la zone de chat. Merci pour vos commentaires. Oui, la vibration et l'énergie, c'est quelque chose qui est super important parce que je vois de plus en plus de ma profession de coach aussi parce que ce que je ne vous ai pas dit c'est que j'ai été coach, je suis encore coach, mais pendant 26 ans, j'ai oeuvré dans le monde du leadership, de la formation, de l'accompagnement des adultes à se transformer, à évoluer, comprendre leur conscience émotionnelle, développer des meilleures relations au travail. Donc, le volet enfant, c'est quelque chose de super intéressant parce que ça me touche personnellement de mon côté pédagogue, maman, mais aussi toute cette carrière-là que j'ai acquise. Donc, ce que j'ai surtout entendu, c'est, France, comment j'ai plus d'énergie? Comment j'ai plus d'énergie en ne prenant pas toujours du café, en arrêtant de manger du sucre, en peut-être me sentant un petit peu plus vibratoirement à la hauteur pour que j'ai plus de concentration, plus d'énergie pour exécuter les rêves de ma vie. Et cette énergie-là, c'est quelque chose qu'on peut cultiver. Oui, le yoga, ça a été super productif, ça a été le fun, ça a été un moment tournant dans ma vie qui m'a ramenée sur le chemin de la santé parce que, oui, j'ai été en dépression pendant un certain bout de temps, six mois coucher. J'en parlerai certainement dans plusieurs de mes, de ce parcours-là, dans certaines des rencontres que nous avons ensemble. Mais cultiver une énergie haute, c'est pas seulement de par notre nutrition, c'est pas seulement parce qu'on mange bien, c'est parce qu'aussi on est en ligne, aligné avec la tête, le cœur et le corps. Quand le cœur est blessé, quand le corps on n'en prend pas soin et quand dans notre tête, souvent, on nous dit continuellement t'es pas assez bonne, t'es pas assez belle, t'es pas assez grande, tu devrais en faire plus, t'es pas une bonne maman, tu sais pas comment indiquer un enfant différent, en plus dans ton couple, ça va pas bien ou il y a des choses qui se passent. C'est sûr que notre tête peut nous jouer des tours et des fois, ça nous prend vraiment un ami dans notre tête et non pas un ennemi qui va toujours nous dire quoi faire, quoi améliorer, mais bien qui va aussi nous encourager, nous célébrer. Donc, ces trois aliments-là sont super importants, nous allons en parler dans les Homes Péda Yoga, cette communauté-là pour vous. J'ai le goût de vous partager aussi un autre objectif super important pour mon cœur, c'est un rêve, c'est quelque chose que j'ai le goût qu'ensemble on cultive. Pour moi, la communauté, le travail d'équipe est super important. J'ai toujours senti que mon travail était souvent en solo et maintenant, je ne veux plus travailler en solo. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes et d'hommes comme moi qui ont des rêves comme les miens et j'aime m'allier de gens. Donc, la communauté Péda Yoga est là pour, oui, pour être, se servir entre nous, pour s'entraider, mais aussi, c'est parce que j'ai souvent eu l'impression que les pédagogues de ce monde, les coachs de ce monde ne sont pas toujours rémunérés à la hauteur des attentes. Moi-même, comme pédagogue, j'ai quitté la profession pendant un certain temps, profession au niveau scolaire, parce que j'avais le goût de plus, mais j'avais oublié qu'il y avait peut-être d'autres moyens créatifs qui m'auraient gardé là, dans mon milieu. Donc, pour moi, la communauté Péda Yoga est là pour enrichir ces pédagogues d'exception, les garder en position, mais leur permettre d'évoluer, d'avoir de l'abondance. C'est pour ça que j'ai un programme d'affiliés, c'est pour ça que je m'entoure de gens qui vont ramener des gens dans la communauté pour les garder hautement inspirés, vibratoirement élevés pour qu'ils puissent continuer leur chemin. Mais en plus, je promets une ristourne à toutes ces personnes qui amèneront, qui sont des affiliés, des ambassadeurs et qui vont amener des gens à la communauté. Pourquoi? Parce qu'ensemble, on est capable. Parce qu'ensemble, en s'alliant, on est capable de beaucoup plus et d'aller beaucoup plus loin. Ensemble, on va beaucoup plus loin. C'est sûr que seul, on va plus vite. Mais pour moi, ensemble, ça veut dire beaucoup plus parce que ça va avoir plus grands impacts et je sais que je tire énormément d'énergie positive à travailler en collaboration avec les pédagogues. Donc, OM Péda Yoga est là pour créer l'abondance auprès des pédagogues. Donc, c'est un programme, oui, qui a un frais mensuel parce que, oui, on est là, on est show up, comme on dit, on présente du contenu d'exception, on va vous donner des trucs, des conseils, on va vous donner du matériel et télécharger, tout le contenu va être disponible en rediffusion si vous n'êtes pas toujours disponible au moment où les sessions auront lieu. Mais je vous promets une chose, je vous promets que ce que vous allez en tirer, c'est une vibration beaucoup plus élevée. Dans la vie, il y a un outil que j'ai utilisé comme coach qui était super intéressant. On a une ligne et au-dessus de la ligne, c'est tout le créatif, c'est tout ce qui est vibratoirement élevé et c'est souvent là que nos rêves se passent. Par contre, quand on a des doutes, quand on a des peurs, quand on a pas une confiance en soi énorme, quand on a une mauvaise estime de soi ou quand on est habitué de se taper sur la tête, on vit surtout en bas de cette ligne-là. Et quand on est en bas de cette ligne-là, on a besoin de la communauté pour nous ramener au-dessus de cette ligne, pour nous faire croire, nous faire voir, nous donner espoir puis d'avoir des rêves. Et pour moi, dans la vie, quand j'ai été en dessous de cette ligne-là, c'est les communautés, c'est les gens d'exception, c'est les coachs, les mentors, les gens qui m'ont aspiré vers le haut. Et je vous promets une chose, dans le home peda-yoga, cette communauté-là vibratoire, il y aura beaucoup de cette aspiration-là vers le haut. Donc, si parfois, vous avez l'énergie basse, c'est peut-être là que vous en avez besoin de venir dans la communauté, d'entendre, d'écouter, d'écouter les histoires des autres. Si vous n'avez pas le goût de partager, ce n'est pas grave, vous aurez l'influence et l'énergie vibratoire des autres qui vont vous aspirer vers le haut. Et je vous promets que votre ligne vibratoire va monter, votre bonheur va monter. Parce que j'ai réalisé aussi une autre chose. C'est que le bonheur, ça s'apprend, la joie, ça s'apprend. Et les émotions, les différentes énergies vibratoires associées aux émotions, vous aurez la chance, je vais vous partager un beau visuel après la séance d'aujourd'hui. Le beau visuel est le suivant, vos émotions vous donnent une énergie vibratoire et un score vibratoire. Donc, plus on vibre bas, plus on va vivre des émotions basses. Et le but ultime, c'est d'augmenter dans l'échelle vibratoire des émotions pour atteindre ces énergies-là, atteindre ces vibrations-là plus élevées, parce que plus on va augmenter cette énergie vibratoire-là, plus on va être capable d'attirer autre chose que les énergies vibratoires basses. Plus on vibre haut, plus on s'harmonise à d'autres, et plus on vibre haut, plus on attire ce qui est dans l'énergie vibratoire positive de ce qu'on cherche. Donc, tout ça pour dire que les outils vont affluer, c'est des outils que vous allez pouvoir utiliser aussi avec les enfants. Donc, je recommande une chose, c'est que tout ce que je vais vous enseigner, ce n'est pas que pour appliquer auprès des enfants, c'est pour appliquer pour vous-même en premier. Donc, c'est souvent le cas quand j'enseigne le pédayoga, oui, c'est des postures, oui, c'est des exercices pratiques, oui, c'est des outils mais à la base, c'est que vous devez le modéliser, vous devez le faire, vous devez l'apprendre, vous devez le vivre et ça, c'est ça, pédayoga, c'est ça la communauté. C'est pour ça que pédayoga est un peu différent du yoga pour enfants des autres formations, c'est que je m'adresse à l'adulte maintenant. Je vous donne des trucs pour les adultes pour que vous puissiez modéliser et influer auprès des enfants et leur offrir les meilleurs outils pour leur futur. J'ai eu la chance d'apprendre tellement de belles techniques que j'ai le goût de vous en montrer, j'ai le goût de vous les partager, j'ai le goût de vous donner aussi les références à ces auteurs, ces coachs, à ces influenceurs extraordinaires qui font juste vibrer encore plus haut puis me permettent de vibrer encore plus haut. J'ai le goût de vous lire encore, j'ai le goût de savoir un peu plus ce que vous pensez. Oui, merci pour vos commentaires, commentaire, oui, j'ai le goût de vous donner cette motivation-là et ce n'est pas rare que je vais vous donner et être dans cette énergie vibratoire haute-là. Donc, si vous remarquez que j'ai beaucoup de fébrilité, j'ai de l'excitation, je parle avec mes mains, ma voix est plus dynamique, c'est normal parce que c'est le but dans ces séances-là. Par contre, je vais vous amener des fois dans des visualisations différentes. Je vais vous amener